Le Kankurang est un rite initiatique pratiqué dans les provinces mandingues du Sénégal et de la Gambie, correspondant à la Casamance et dans la ville de Mbou. Ce rituel qui s'est étendu à d'autres communautés et groupes de la région est l'occasion pour les jeunes circoncis d'apprendre les règles de comportement qui garantissent la cohésion du groupe et secrets des plantes et de leur vertu médicinale ou des techniques de chasse. Selon la tradition, le Kankurang serait issu du Komo, une société secrète de chasseurs dont l'organisation et les pratiques ésotériques ont contribué à l'émergence des mandingues. Le Kankurang est à la fois le garant de l'ordre et de la justice et l'exorciste des mauvais esprits. En tant que tel, il assure la transmission et l'enseignement d'un ensemble complexe de savoir-faire et de pratiques qui constituent le fondement de l'identité culturelle mandingue. Le personnage central du Kankurang est un initié qui porte un masque fait d'écorces et de fibres rouges d'un arbre appelé phare. Il est vêtu de feuilles et son corps est peint de teintures végétales. Il est associé aux cérémonies de circoncision et aux rites initiatiques. Son apparition est marquée par une série d'étapes rituelles. La désignation de l'initié qui portera le masque et son investiture par les anciens, sa rentraite dans la forêt avec les initiés, les veillées et processions dans le hameau des nouveaux initiés. Ces rites ont généralement lieu entre les mois d'août et de septembre. Le Kankurang parade toujours entouré d'anciens initiés et de villageois qui suivent avec respect ses faits et gestes et l'accompagnent de leurs chants et danses. Ses apparitions sont ponctuées d'une danse saccadée qui l'exécute en maniant deux coupes-coupes et en poussant des crises tridents. Ces suivants, armés de bâtons et de feuilles de rognier, marquent la cadence de leurs refrains et tam-tam. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...